Bonsoir, j'ai reçu de Gearbest un nouveau colis et dans ce colis il y avait une caméra de voiture embarquée, une toute petite caméra qui défonce son GPS, ça s'est écrit sur le paquet. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans le paquet ? Et bien on sort tout de suite. On trouve une green card, il va falloir que je lise pour vous dire ce que c'est. Donc je vous mettrai tout ça dans le blog. On trouve un mini cd où vraisemblablement il y a un logiciel pour gérer le GPS. On trouve un manuel. Est-ce que ce manuel est en français ? Et bien oui, il est en français, c'est super. Alors ça c'est assez rare. Je ne sais pas si vous pouvez le lire mais c'est écrit en français. Ça c'est assez rare. Nous avons la caméra. Donc la caméra est assez compact comme vous pouvez le voir. Cette caméra, qu'est-ce qu'on a donc ? Quelque chose pour connecter à la ventouse. Un bouton on off. Ici on peut mettre une micro sd. Un écran. Des boutons pour piloter la chose. Un bouton reset. Une sortie HDMI mais je n'ai pas vu de câble. Une entrée USB. Et donc ça, donc il n'y a rien à régler. Qu'est-ce que nous avons en dessous ? Nous avons donc un adaptateur pour les batteries USB vers ça. Un très long cordon USB. Je ne sais pas comment le mettre. Il fait assez long. Un plus petit cordon. Et une ventouse qui s'applique ici. Bon, je ne sais pas si ça l'air solide. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Et donc. Ah oui, oui, la ventouse a l'air très solide. Donc rendez-vous dans quelques jours quand j'aurai tout testé. D'abord, on rigole bien parce que Lila attache mes deux dents de devant avec un bout de la ficelle à la poignée de la porte et elle m'ordonne. Ne bouge pas. Quand ons-tête. C'est bon ! Après 400 mètres ! Il est à l'endroit là ! Il est à la deuxième centre ! Si tu la mets en haut, oui ! Mais ça se met en bas ! Il est à la deuxième centre ! Pourquoi tu veux lui mettre la tête en bas ? Il y a un chemin sur le... sur le repois Après 1 km On doit prendre la deuxième sortie ! Bonsoir ! Je voulais faire un petit bilan de cette caméra-là La caméra de voiture Osdom C'est une caméra de voiture qui fait son job Elle filme super bien de l'intérieur Elle est facile à placer dans la voiture Son seul petit défaut peut-être C'est que Elle a une... Comment ça s'appelle ? Elle a une autonomie assez faible Donc vous serez tout de suite obligé De brancher sur l'allume SIGA Donc je n'ai pas tout testé Je n'ai pas testé les aides à la conduite Parce que je m'en suis aperçu beaucoup trop tard Il y avait ce genre de petite option assez sympathique Et c'est bien dommage Sinon bon... Alors quand on allume Comme tous les trucs chinois Je ne sais pas pourquoi ça fait le bruit On l'allume et en deux secondes Elle se met à filmer Donc le mode PARC Fonction très très bien On va l'arrêter On pourra lui reprocher Parce qu'on est trop habitué aux écrans tactiles Ce ne sont pas des écrans tactiles C'est peut-être la version Cette caméra n'est peut-être pas des plus récentes Alors j'ai beaucoup apprécié le mode LOOPS Donc le mode BOUCLE Qui permet d'économiser franchement La carte mémoire C'est-à-dire qu'il ne se passe pas tout le temps quelque chose sur la route Et ce n'est pas nécessaire d'enregistrer en permanence En revanche, je n'ai pas du tout compris le mode DANGER Donc je vais remettre le truc Je ne sais pas si vous voyez Donc on va essayer avec cette caméra là Il y a un petit panneau DANGER Et franchement Je ne sais pas à quoi ça sert Puisque vous appuyez sur DANGER Voilà Ça se met à enregistrer Comme vous pouvez le voir là sur la caméra Et franchement Je n'en vois pas à l'intérêt Parce que je pensais que ça mettait le mode BOUCLE En veille Non en fait Si vous apercevez qu'il va y avoir un danger Vous appuyez sur ce bouton et ça enregistre Un mode CONTINU Sur une carte 64 Go Vous enregistrerez à peu près 7 heures de vidéo Donc si vous avez un trajet de 7 heures Et que vous adorez filmer tous vos trajets Vous pouvez enregistrer 7 heures en haute définition Donc en full HD Par contre pas en 2K En 2K vous enregistrerez 4 heures tout au mieux Et HDR je ne sais pas Je ne l'ai pas testé Le mode de parking C'est très pratique C'est à dire que si vous laissez votre voiture Un endroit où vous savez Que peut-être on vous rentrera dedans Vous mettez ce mode là Dès que quelqu'un percute la voiture L'enregistrement se déclenche En revanche Je vous conseille de planquer l'écran Parce que ça Ça s'allume tout de suite Donc c'est pas très discret Parce qu'en général Ce genre de petite bricole arrive la nuit Sans compter que quand elle s'allume Elle fait son doux-doux-doux Donc par hasard C'est un coup de se faire casser la voiture C'est dommage, c'est mal pensé En revanche Ça se fixe hyper facilement dans l'habitacle Avec sa petite ventouche Ventouze pardon J'ai laissé tout dans la voiture Parce que je vais m'en servir Alors sur la vidéo vous vous êtes sûrement rendu compte Ça enregistre super bien le son On entend tout ce qui se passe dans l'habitacle J'ai essayé d'extraire des parties On entend pas trop On entend super bien le moteur On entend super bien la pluie On voit tout par temps clair dans le tunnel C'est assez clair Je n'ai malheureusement pas pu tester la nuit Parce que je ne conduisais la nuit Il tombe tard en ce moment Bah c'est une bonne caméra C'est une bonne surprise Je la garde pour moi Et merci Gearbest Ah oui deux petits mots sur le site de Gearbest Je ne suis pas obligé de leur faire la pub On m'envoie des choses On me demande juste de faire un petit article Et un petit lien C'est de bonne guerre Alors deux petits mots sur le site Le site je ne sais pas si vous vous avez aperçu Il est tout en anglais Lorsque vous arrivez Il faut aller en haut à droite Il y a la traduction Et c'est Google Translate Donc les traductions sont assez approximatives Mais quand on va sur ce genre de site C'est surtout en prix qu'on cherche Après les délais de livraison c'est assez variable Et ça dépend du transporteur Je n'ai pas essayé les délais rapides Moi j'ai fait plusieurs commandes C'est chaque fois arrivé C'est comme le site chinois Des fois il ne faut pas être pressé Des fois ça arrive le lendemain Vous savez pas le lendemain Mais ça arrive assez rapidement Essayez en priorité les dépôts Europe Qui sont tout de même plus rapides Bien qu'il faille que ça traverse la Manche Voilà cette vidéo fait 5 minutes de plus Et on va s'arrêter là Merci!